Quelle que soit la nationalité de vos parents, jeunes français, à le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. L'assimilation, un thème au cœur du discours de Nicolas Sarkozy prononcé lors de la réunion publique de Franconville. Une petite phrase qui n'a pas manqué de faire réagir Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'éducation lui préconise même quelques leçons de rattrapage. Faut-il faire un cours d'histoire à M. Sarkozy qui visiblement en a besoin ? Oui, il y a parmi nos ancêtres des Gaulois, il y a aussi des Romains, des Normands, des Celtes, des Burgondes. Stop au discours étriqué qui ne nous mène nulle part. Stop au repli sur soi. Pour ses concurrents à la primaire de droite, les propos de Nicolas Sarkozy font sourire jaune. A l'image d'Alain Juppé, lui qui porte l'identité heureuse. Ça voudrait dire qu'on est tous pareils, qu'on coupe nos racines. Mais quand on coupe les racines d'un arbre, il meurt. De son côté, Bruno Le Maire met en garde contre les caricatures. J'ai un grand-père pied-noir, j'ai une arrière-grand-mère brésilienne, j'ai une mère qui est toulousaine, j'ai un père né à Paris. Je me sens avec toutes ses racines, pleinement, entièrement, fièrement français. Nous ne nous caricaturons pas dans nos paroles. Identité, assimilation, intégration, Nicolas Sarkozy semble plus que jamais décider à inscrire ses thèmes au cœur de la primaire des Républicains.